Alors, bonsoir à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, heureux de vous retrouver en ce samedi soir, 14 décembre 2019, 19h30 du Québec, bientôt, la semaine prochaine déjà, Noël. Ça passe vite, comme on dit, les amis. Vous vous rappelez, je vous ai parlé, j'avais eu un lien pour une histoire assez mystérieuse d'une maison dans le gare où, apparemment, elle se consommait toute seule, il y avait des incendies qui se déclenchaient. Bien, en tout cas, on n'a pas tous les détails, apparemment, il y aurait eu un rebondissement dans cette histoire-là et j'ai reçu un lien et j'ai réussi à mettre la main sur le lien, c'était difficile à ouvrir, mais j'ai réussi à l'ouvrir. Le gare, hein, c'est à Marguerite, bien, apparemment, la vérité sur ça, bien, ce serait le fils reconnaît avoir été à l'origine de ces incendies-là. En tout cas, on ne sait pas comment il a réussi à faire ça, comment tout ça va se terminer, mais l'affaire des événements étranges dans une maison de Marguerite a connu un rebondissement judiciaire ce vendredi 13 décembre, avec le placement en garde à vue du fils de la famille. L'affaire des événements étranges dans une maison de Marguerite a connu un rebondissement judiciaire ce vendredi 13 décembre avec le placement en garde à vue du fils de la famille. Ce dernier aurait reconnu être à l'origine de phénomènes bizarres constatés dans la maison où des prises, des interrupteurs prenaient feu sans explication. L'homme serait en voie d'être déféré ce vendredi, donc hier après-midi, pour avoir incendié divers objets dans la demeure et tout récemment pour avoir incendié un matelas. On verra bien comment ça va se terminer, si c'est vraiment ça le fond de l'histoire, mais en tout cas, on semble avoir une piste pour cet événement ou ces événements mystérieux qui se produisaient dans cette maison neuve, apparemment. Donc, on verra la suite des événements. Merci à l'abonné qui nous a envoyé ce lien que je peux vous partager à l'instant. Donc, on se retrouve. Restez là. J'ai bien des affaires à vous raconter. Sous-titrage Société Radio-Canada